C'était pas du tout prévu, j'étais derrière mon ordi toute la journée, il doit être genre 17h un truc comme ça Je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse cette vidéo, vraiment ça m'est venu comme ça Il y a un truc dont je vous ai jamais vraiment parlé en fait, je vous en ai déjà parlé mais sans vous expliquer Franchement c'est un signe de l'univers, l'envie m'est venue comme ça Peut-être que ça pourrait aider quelqu'un ou pas, il fallait que je vous parle quoi Vous savez que cette chaîne YouTube elle a commencé avec à la base des vidéos de make-up Mais ça s'est très vite transformé en vidéos nourriture Et quand j'ai commencé à faire des vidéos de nourriture, des 24h je mange je sais pas quoi, blablabla J'en ai fait beaucoup sur ma chaîne, j'ai commencé à recevoir des messages de personnes C'était d'ailleurs dans la plupart des cas des filles qui me disaient que ça leur faisait trop du bien de voir quelqu'un manger Parce qu'en fait ça les aidait à manger parce qu'elles y arrivaient pas Et en fait je me suis dit c'est ouf que ça fasse cet effet là Et à ce moment là, bon après c'était il y a 2 ans maintenant, je sais même plus Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui avaient des soucis avec la nourriture Et je vous avais déjà dit que moi, bah ça m'est arrivé d'avoir des soucis avec la nourriture aussi Mais je vous ai jamais expliqué ce qui s'est vraiment passé Personnellement quand j'entends des gens qui me parlent de soucis avec la nourriture Je m'identifie pas forcément à leur vécu Parce que moi c'était sur une très très courte période et c'était assez intense Et ça ne m'est plus jamais arrivé Juste je vais pas faire un disclaimer comme en 2012 qui dure 25 minutes Mais je voulais quand même vous dire que je suis pas une experte Je vais parler juste de mon expérience Si jamais vous vous sentez pas trop de regarder ça, ne regardez pas Je veux vraiment que ce soit une vidéo cool, qu'on parle tranquillement d'un truc Je veux vraiment pas que ce soit un sujet stressant pour vous Donc si vous êtes pas aptes psychologiquement ou prêts à regarder, ne regardez pas Il y a une prochaine vidéo mercredi, donc vous inquiétez pas Pour vous parler de ma relation avec la nourriture, j'ai toujours beaucoup mangé Genre j'ai toujours adoré la nourriture Mais vraiment, j'étais toujours celle qui mangeait de ouf Qui adorait ça, qui adorait les pâtes, etc Et en fait, j'étais comme ça vraiment toute ma vie Jamais aucune restriction, rien, enfin normal quoi Je mangeais, enfin j'adorais la nourriture En fait, c'est même pas que je mangeais beaucoup C'est que j'adorais ça Donc j'étais hyper gourmande, on va dire Je déteste ce mot, il me met trop mal à l'aise Je sais pas si je suis la seule Et j'ai toujours été physiquement fine Je suis grande, je fais 1m 73 J'ai toujours été fine, j'ai fait de la danse classique pendant des années Donc j'étais assez sportive, etc Après, je rappelle que j'ai 21 ans, donc je suis assez jeune Peut-être que ça a changé Mais je peux manger des quantités de nourriture Ou très mal rangées pendant longtemps, ou peu importe Et je reste fine, je prends pas vraiment de poids Par contre, je prends de la cellulite Ou alors je prends du bois dans le visage C'est un truc que je supporte pas Donnez-moi des fesses Donnez-moi tout ce que vous voulez Mais mon visage, laissez-le tranquille Genre là, je suis allée à New York pendant un mois J'ai jamais aussi mal mangé de ma vie Mais vraiment là, genre, j'ai pas mangé un seul repasin pendant un mois J'ai quand même une vie assez saine Même si j'aime trop manger, etc Mais j'ai une vie assez saine, quoi Je mange pas non plus des vergures tous les jours quand je suis chez moi Et j'ai pris, genre, un peu de poids Enfin, je sais même pas combien je me bosse pas, j'ai pas de balance Mais je le sentais, vous voyez, genre dans votre jean On le sent un peu Et en fait, rien que le fait de rentrer Et de manger, bah, normalement Sans aucune restreinte ou quoi que ce soit Bah, je pense que j'ai perdu Enfin, je sais pas, je me sens... Je sens, genre, mon ventre et tout Quand je me réveille Enfin, vous voyez cette sensation Enfin, bref, voilà Comme ça, vous voyez un peu comment je suis Mais en gros, un jour Donc, c'était été 2020 Je pense que ça a commencé en juillet 2020 Vraiment tout début de l'été Je pense que j'étais mal dans ma peau Déjà, le confinement, ça m'a vraiment mis un coup au moral Confinement, comme tout le monde, pareil Je regardais des trucs sur les réseaux, des machins En vrai, je me comparais beaucoup J'étais complexée Je sais pas, en fait, j'avais pas confiance en moi J'essayais, mais j'avais du mal Et en fait, au fur et à mesure, vous savez Les réseaux, ça monte à la tête Genre, vraiment, quand on suit plein de meufs sur Insta Ou plein de mecs, ou ce que vous voulez On peut vite se monter la tête En sachant que, je tiens à le dire C'est vraiment une période Genre, quand j'y pense maintenant Ça me parait complètement dingue J'ai l'impression qu'on parle pas de moi Genre, ça me ressemble tellement pas actuellement Donc, début juillet 2020 J'ai commencé à complexer Et je me disais, bon, je suis toute molle Je me trouvais toute molle Genre, j'avais perdu du muscle J'essayais de faire du sport et tout Mais je sais pas, je me trouvais pas musclée et tout Je me suis dit, bon, je vais reprendre ma vie en main un peu Je vais faire du sport Je vais essayer de mieux manger, etc Donc, ça partait d'une bonne attention à la base Je sais pas à quel moment dans ma tête Il s'est passé ça Mais, je me suis dit Qu'il fallait que je fasse certaines restrictions Dans mon alimentation J'ai toujours été un peu intolérante au lactose Genre, dès que je mangeais Un truc, ça me faisait mal au ventre Sur un truc, je me suis dit Bon, je vais essayer de pas trop en manger Comme ça, si je fais du sport, ça va aller bien Le gluten, c'est pareil Quand tu manges plein de pain, plein de pâtes Ça peut te faire le vent de roufler Quand t'es un peu intolérant et tout Donc, je m'étais dit Je vais couper ça Ce qui n'a aucun sens Et, en plus, idée de génie À ce moment-là Je me suis dit On va aussi couper le sucre Tout ce qui est raffiné Donc, plus de gâteau Plus de tout ça Mais aussi, plus de sel Ajouté dans les plats En gros, je faisais un régime Ce qui n'avait aucun sens Déjà, à ce moment-là Avant même de commencer J'avais un souci En fait, je ne me voyais pas vraiment Comme j'étais physiquement Je n'avais pas besoin Pour ma santé De perdre du poids J'ai fait du skier avec du kiwi Si vous saviez comment c'est bon J'aime trop ça Et en gros, ce qui s'est passé C'est que quand tu coupes tout comme ça Bah, ton corps change énormément Je mangeais toujours Attention, je ne me suis jamais vraiment Arrêtée de manger Mais par contre, déjà, je mangeais moins Et je ne voulais juste pas rajouter Quand je faisais à manger à la maison Plein de sel dans les plats Donc, je m'étais dit Go, tout arrêter Ça devrait régler tous mes problèmes, quoi Et je prends ça avec le ton de l'humour Parce que je préfère que ce soit un sujet Où en fait, on ne se sente pas mal à l'aise D'en parler Parce qu'il n'y a pas de raison Surtout à l'époque à laquelle on vit J'ai commencé mon petit régime Comme c'est dernier été En me disant que c'était sûrement une bonne idée Je ne sais même pas si je pensais vraiment Que c'était une bonne idée Je pense que je me voilais un peu la face Attendez, je goûte Donc, tous les matins, je me réveillais Je faisais mon sport Et donc, je ne prenais pas de petit déj Rien, je ne bevais que de l'eau Et je faisais Comme c'était un peu l'été Je travaillais moins J'attendais le repas du midi Pour manger Et je ne prenais pas de goûter Et je mangeais le soir En gros, je faisais deux repas par jour En faisant du sport en plus Vraiment avec pas grand chose Je mangeais courgettes, riz, poulet Et rien d'autre Je mangeais des plats en vrai Qui peuvent être normaux Mais qui n'étaient pas assez Ah ouais, qui ne m'apportaient pas assez en fait En fait, le problème c'est que Quand tu fais ça Forcément, bah, tu maigris Et mon ventre était hyper plat Mais quand je vous dis hyper plat Genre le premier truc que je faisais le matin Quand je me réveillais Ça c'est pareil Quand j'en parle, ça me paraît dingue Je regardais mon ventre Pour voir s'il n'avait pas bougé pendant la nuit Et en fait, le problème C'est que du coup Quand t'es comme ça Après, si tu manges Le moindre petit truc Que tu ne mangeais pas Ton ventre gonfle Instantanément À ce moment-là C'était en juillet, j'en suis sûre Je mange une barre protéinée Je me dis J'ai fait du sport Je me sentais pas très bien Ça va forcément me faire du bien Évidemment, c'est bourré de sucre Mon ventre a gonflé Fin du monde Genre vraiment fin du monde Je me suis dit Ah ouais, plus jamais je mange de sucre Alors que mon ventre Mon pauvre ventre était normal Faut bien que la nourriture aille quelque part Donc j'ai continué dans ma restriction Je faisais mon sport le matin Je faisais cette routine-là Et au fur et à mesure du temps Bah j'ai maigri, maigri, maigri En plus, je suis vraiment tendance à Je pense que mon corps est tellement habitué À ce que je mange quand même pas mal Et pas forcément hyper sainement tout le temps Je pense que quand on fait un changement comme ça Pour lui, c'est énorme Donc j'ai maigri très très vite Je ne peux pas vous donner de kilos Parce que je ne me suis jamais pesée Et heureusement Parce que si en plus Il y avait une histoire de balance Je sais même pas comment je me serais sortie Bref Quand je regarde les photos de cette période Je me dis que j'étais vraiment très maigre Donc ça s'est passé pendant l'été Et moi, pendant cet été-là J'avais pris la décision De faire des vidéos sur YouTube J'avais déjà des vidéos sur ma chaîne C'était des vidéos de make-up Mais ça n'a jamais été sérieux Rien du tout Et là, je m'étais dit Ok, à partir de septembre Je fais deux vidéos par semaine Depuis, je n'ai jamais arrêté Et maintenant, c'est mon travail Mon travail, ça n'a aucun sens Et je me souviens que Cet été-là, j'étais à Monaco Et que j'avais décidé de faire une vidéo Avant de reprendre les deux par semaine Dans cette vidéo-là Je vois exactement à quoi je ressemble J'ai les bras tout fins Et toutes les vidéos Je faisais aussi des vidéos de sport Du coup, j'étais toute fine Toute maigre Franchement, j'étais toute maigre Et je ne me rendais pas compte Et là, en fait, là où c'est parti en cacahuète Vraiment C'est quand, dans ma tête C'était la cata J'avais l'impression d'être La plus grosse p*** de ce monde De physiquement Malgré que je fasse du sport Malgré si, malgré ça J'avais pas les formes que je voulais Les trucs que je voulais Encore une fois, c'est improbable Parce que c'était vraiment Uniquement pendant cette période Je n'ai jamais vraiment été complexée De quoi que ce soit Oui, j'ai des petits seins Oui, je suis maigre Oui, j'ai pas des formes de ouf Machin Mais c'est pas des vrais complexes Je me regarde pas en le mur En me disant Je déteste mon corps Je me dis pas ça, en fait Oui, comme tout le monde Il y a des trucs que j'aimerais avoir Des trucs que j'aimerais pas avoir Mais ça n'a jamais été plus loin que ça Sauf pendant ces périodes de 3 mois C'est le seul moment de ma vie Où ça m'est arrivé Et c'est parti en cacahuète A partir de ce moment-là Je me regardais dans le miroir Je me trouvais horrible Il y avait rien calé Je me souviens J'ai rémis à ce moment-là On était ensemble à Monaco Je lui disais Il faut qu'on sorte Il faut qu'on aille se balader Je me sens mal Comme si je faisais Des espèces de crises d'angoisse Vous savez Comme si on vous appuyait sur la poitrine Et je me dis Mais je deviens folle C'est pas possible Il se passe quoi J'étais dans un engrenage Où je pense que En fait je savais un peu Mais je me voilais la face Et je réalisais pas Enfin je sais pas Dans ces moments-là C'est inexplicable Pourquoi on réagit pas Ça paraît tellement bête Quand je le raconte On peut pas en fait C'est comme ça Et en fait la vérité C'est que j'étais tellement En carence de tout Que mon corps pétait les plombs Et forcément C'est un impact direct Sur le cerveau J'avais une énorme carence En faire C'était catastrophique Mais catastrophique J'étais anémique J'étais toute blanche Alors c'était en plein été Pour moi j'étais en dépression Vraiment j'étais en dépression Bref Donc on rentre Après à Paris C'est la rentrée Je commence mes deux vidéos par semaine Début septembre Et figurez-vous que Bah là par exemple Je fais toujours deux vidéos par semaine Mais il y a un demi-million de choses Que je dois faire Pendant ma semaine Il n'y a pas que les vidéos Mes semaines sont hyper hyper chargées D'ailleurs je vais vous faire une vidéo Je vous montre comment ça se passe Mais à l'époque J'avais juste deux vidéos à filmer Deux vidéos à monter Et à chercher des prochaines vidéos C'est tout ce que j'avais à faire Ce qui me prendrait Trois jours dans la semaine maximum Maintenant Donc c'était rien Et j'avais l'impression Que c'était une montagne Une montagne J'appelais Jérémy Comme si j'étais en burn-out Alors qu'en vrai C'était juste dans ma tête Parce que ça n'allait pas D'ailleurs je me souviens d'un truc Je tournais une vidéo Mon premier Le premier vlog de ma chaîne Avec ma caméra de vlog C'était une semaine Enfin ma semaine d'anniversaire Un délire comme ça Genre mon rêve C'était de me sentir bien Le jour de mon anniversaire De plus avoir cette angoisse au réveil En fait je ne savais pas Que tout ça c'était lié Ce qui paraît évident maintenant Mais je ne savais pas Je rêvais vraiment De me sentir bien quoi Je me rappelle d'un truc Je faisais des trucs Qui n'avaient aucun sens Genre par exemple Dans la vidéo Je vais chez le coiffeur Avant mon anniversaire Et genre je crois que Je sais même plus J'ai pas vu les vidéos Depuis vraiment des années Mais je crois que Genre en rentrant Je pleure Parce qu'il y a genre Un côté de mes boucles Qui est un peu défait Mais genre Que les trucs comme ça Qui n'ont aucun sens Et qui font genre Une petite capricieuse pourrie Alors qu'en vrai Enfin bref C'est inexplicable Bon je suis saoulée là Parce qu'il y a un côté Qui est tout On voit rien en plus Ça m'énerve Il y a un côté C'est du lissage Ça m'énerve Je pourrais pleurer Le moment tant attendu De cette vidéo Un jour Un déclic Et comment ça s'est passé C'est improbable Pendant le confinement Je faisais un programme de sport De l'instagrammeuse Alexi Rennes Une fois par semaine On évoquait des sujets Enfin elle Elle trouvait un thème Et on pouvait réagir et tout Discuter avec elle On n'était pas beaucoup à l'époque Et en fait un jour Elle raconte Que une fois Elle était dans sa chambre Par terre Allongée par terre Et qu'elle pleurait Mais qu'elle pleurait Comme s'il y avait eu un drame quoi Mais sans aucune raison Et elle racontait dans ce live Que elle était archi inquiète À ce moment là Parce qu'elle comprenait pas Ce qui lui arrivait Donc elle est allée chez le médecin Donc elle fait une prise de sang etc Et elle se rend compte Qu'elle est anémique Mais extrêmement anémique Je sais plus Et puis elle faisait une comparaison Elle disait C'est comme si j'avais venu d'avoir Un accident de voiture Je sais plus Un truc comme ça Un truc vraiment extrêmement anémique Enfin c'était grave quoi Et son médecin lui a dit Réglez ce problème d'anémie Et vous allez voir que Tout va changer Et si ça change pas Là faudra essayer de trouver une solution Mais il était plutôt confiant Sur le fait que ça allait tout changer Et effectivement Elle a réglé son problème d'anémie Je sais pas En prenant des médicaments Des trucs Et en fait Mon déclic c'était ça Et je me suis dit Mais évidemment que je suis anémique Depuis quand est-ce que je me sens comme ça ? Depuis j'ai changé mon alimentation Est-ce que j'ai déjà été aussi mal ? Non Et en fait c'est comme si J'avais vu les trois mois comme ça J'étais à l'extérieur Et je me disais Mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Genre ça n'a Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tout était clair Et Dieu merci quoi Je voulais que tout redevienne comme avant Je voulais me ressentir bien Je voulais me réveiller le matin En étant bien Je voulais être en forme Je voulais plus faire de sport Ça me saoulait En fait quand je faisais du sport Je me tapais des crises d'angoisse Je sais pas si ça vous est déjà arrivé Mais pendant très longtemps Par contre ça j'ai mis vraiment longtemps Avant de le faire partir Quand je faisais du sport J'étais angoissée Genre vous savez les gens qui disent Oui quand je fais du sport Ça me vide la tête Ça me fait du bien et tout Et j'étais en mode Mais moi c'est l'inverse Quand je fais du sport C'est le moment où je pense le plus Et ça ça a mis du temps à partir Et du coup après j'ai complètement arrêté le sport Parce que ça me saoulait Et j'étais très contente Et en fait au fur et à mesure Donc je suis allée me faire prescrire du fer J'ai essayé de manger une alimentation Avec beaucoup plus de fer Et reprendre en fait totalement mon alimentation normale Les premiers jours J'étais mal Mais en fait je pense que j'avais tellement eu le déclic Ça a duré vraiment quelques jours Où je me disais Ah ouais mon ventre il gonfle En plus du coup tu sens instantanément les effets Quand il y a des trucs que t'as pas mangé depuis des mois Tu le sens sur ton corps quoi Et en fait j'ai réalisé au fur et à mesure Je me dis mais je suis passée à deux doigts Que ce soit vraiment la cata Et que je pars dans un truc bien plus difficile pour en sortir quoi J'ai vraiment eu J'ai envie de dire la chance d'avoir eu ce déclic Et de pas être allée plus loin dans mon truc Et ce qui est encore plus incroyable Donc déjà je vous ai pas dit Mais en vraiment quelques semaines Je pense le temps que le fer fasse effet Je me sentais beaucoup mieux En partie en fait j'avais plus cette sensation De pression sur la poitrine Et de se sentir mal Pas avoir d'énergie Ça joue énormément sur le mood quoi Je pense qu'en fait ça m'a tellement choquée Ce que j'ai fait Même si pour certains c'est pas choquant Parce qu'il y a aussi des gens Qui s'empêchent totalement de manger etc Mais moi en fait c'est pas Je suis pas comme ça quoi Je suis pas Enfin ça m'est jamais arrivé d'être comme ça Personne est comme ça de nature évidemment Mais moi ça m'était jamais arrivé Je suis tout le contraire en fait Et c'était tellement choquant pour moi De savoir que j'ai pu être dans ce genre d'engrenage Que plus jamais je n'ai ressenti ça Plus jamais Donc je vous rassure Je n'ai pas de soucis avec la nourriture Du tout J'adore la nourriture Mais vraiment j'adore Je sais pas si un jour ça va changer J'espère pas C'est pour ça que j'en parle autant C'est trop bon de manger Et surtout en vrai Quand il y a eu la transition Où j'essayais d'aller mieux J'avais trop peur que j'aille mieux Et qu'en fait après ça revienne Ou quoi que ce soit Mais moi ça n'est plus jamais revenu Ça fait plusieurs années maintenant En vrai cette vidéo c'est aussi pour ça Pour vous dire que si jamais Vous traversez une perte difficile Il faut pas croire que ça va revenir en fait Et parfois ça dépend pas forcément de nous C'est très difficile Voilà un peu mon histoire avec la nourriture Même si c'était de passage Et que c'était que 3 mois Ça m'a marquée croyez moi Et en vrai j'avais déjà eu l'idée De vous parler de ça Je me suis dit si je fais une vidéo comme ça Après si je parle de nourriture Ou quoi on va me dire que j'ai un souci Enfin je sais pas vous savez J'avais peur un peu de ça Alors que c'est plus d'actualité du tout Et surtout comme j'ai toujours été fine Et qu'on m'a toujours dit Toute ma vie à l'école Dans ma famille Même sur Youtube Sur Instagram et tout On m'a toujours dit Mais t'es trop fine mange Alors que je mangeais littéralement Beaucoup trop Et du coup je me suis dit Ça se trouve après Quand je montrerai mon corps Les gens ils vont me dire que je suis fine Et que c'est parce que j'ai un problème à la nourriture Et que j'en ai déjà eu Et que j'ai rechuté Parce que vous savez Les gens ils prennent les trucs Pour en faire une potion démoniaque Mais en fait je m'en fous Je sais que j'ai aucun souci avec la nourriture Que je suis très contente Et je me dis Cette vidéo peut être utile Pour des gens qui traversent ça Ou même pour des gens qui traversent pas ça Et je pense que c'est intéressant De voir que ça peut arriver un peu comme ça Sorti de nulle part Et ça peut aussi partir assez vite Donc voilà C'était ça surtout Est-ce que ce sera le sujet de toute la vidéo Ou je continue de filmer ma journée ? Je vous dis j'ai rien de prévu là On dirait presque que je suis pas organisée du tout Ok non J'ai un dernier truc à vous dire Avant d'arrêter cette vidéo Est-ce que mon dressing a ruiné Depuis la dernière vidéo vidéo dressing ? Oui Étant donné que je vous pose sur une pile de vêtements Dernière chose Avant de vous laisser Du coup Ce que je voulais vous dire C'est pour les gens qui regardent les vidéos Vraiment depuis un certain temps Cette année la première vidéo que j'ai sortie Je vous ai dit Je serai en Diela 2.0 Même si il dit comme ça Ça fait un peu Oui Bah je suis grave contente Parce qu'on en a pas reparlé du coup Mais je trouve qu'on est vraiment On se comprend Genre tout le monde trouve que je suis moi-même Et j'avais l'impression les dernières d'être moi-même Mais pas au point de cette année Vous voyez ce que je veux dire ? Je parle sans aucun filtre Je ne pense pas à Est-ce que je sais pas quoi Genre je parle sans aucun filtre Comme si je parlais à une copine Vraiment ça ne change pas Et je vous jure que Je suis trop heureuse J'ai un peu trouvé mon équilibre Vous voyez ce que je veux dire ? Et je suis vraiment extrêmement 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 occupée Genre j'ai pas de vie perso Mais j'adore Je vis la vie de Méré Et vraiment je vous jure C'est une opportunité de malade Ce qui m'arrive en ce moment Avant il n'y avait que Youtube Parce que c'est comme ça que j'ai commencé Et au fur et à mesure Il y a plein de choses qui sont arrivées Maintenant je suis un peu plus partout Etc Même si Youtube c'est ma priorité Genre ça ne changera jamais Youtube c'est Youtube Mais je sais pas Je suis trop contente Et voilà je voulais vous dire Parce qu'il y a plein de gens Qui ont commenté les vidéos En disant que vraiment Bah ils préféraient quoi Et moi aussi Donc ça tombe bien On se comprend Je voulais vous dire aussi Que je travaille Genre deux fois plus qu'avant Mais je suis super bien organisée Et en fait je vous avais demandé Sur Insta Allez voir sur Instagram Parce qu'en fait Il se passe plein de choses là-bas aussi Si vous voulez que je vous fasse Une vidéo Vous pouvez aussi me dire Ma communauté Youtube En commentaire Si ça vous intéresse Mais je pense que vraiment Je vais le faire Une vidéo où je vous montre Une semaine Genre ça on filtre pas une semaine Je vous vends du rêve Je sais pas quoi Genre une semaine vraiment Je vous montre du matin au soir Ce que je fais Comment j'organise tout Parce que là Je passe vraiment 90% de mon temps D'ailleurs mon ordi 10% de mon temps à filmer des vidéos Parce que tout ça Faut l'organiser Bon là vraiment cette vidéo Elle était pas prévue Ça décale tout mon programme J'avais prévu de faire un autre truc Pour ce dimanche Mais je m'en fous Je veux la sortir Bref donc du coup C'est beaucoup d'organisation Donc j'ai envie de vous faire Une vidéo organisation Vous donner des petits tips Et vous montrer surtout Ce qui se passe quoi Derrière ces vidéos Bon voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire J'espère que cette vidéo vous a plu C'est un peu court Mais c'est dimanche Arrêtez d'être sur les réseaux Qu'est-ce que vous foutez là Regardez des vidéos Youtube Profitez de la vie C'est la vérité On est trop sur le téléphone Trop sur notre ordinateur Notre télé Si jamais ça vous a plu Abonnez-vous à la chaîne Comme d'hab Je vais pas vous le dire 15 fois Ça apporterait un peu de soutien A cette chaîne Youtube Mais vous êtes pas obligés Et Instagram bien sûr Comme d'hab Activez les notifs un peu partout Et nous on se retrouve mercredi je pense Dans une nouvelle vidéo Ça me fait bizarre J'ai l'impression que j'ai filmé cette vidéo En 20 minutes Je sais pas J'ai vraiment bien Sous-titres par Jérémy Diaz